Alors, quand on est freelance, que ce soit dans la création de site web ou dans le graphisme ou n'importe quel thème, au final, ce que tu as besoin, c'est quand même d'avoir un outil de facturation facile, pratique, qui va te permettre de ne pas oublier que certains clients te doivent encore de l'argent et qui va te permettre de te faire gagner du temps, d'avoir un endroit bien synthétisé où tu vas pouvoir tout rassembler, que ce soit tes factures, tes rappels de paiement, en tant que pack support pour éventuellement, chaque année, avoir un renouvellement de nom de domaine, d'hébergement ou que sais-je. Et donc, pour ceci, j'ai un outil que je vais te montrer dans ces vidéos. Allez, c'est parti ! Hello, donc moi c'est Kevin et je te partage des infos web, freelance et design. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est de te montrer un outil que j'utilise pour facturer. Donc, c'est un outil qui est presque gratuit. C'est vraiment très, très peu cher, mais qui donne tout ce qu'il doit avoir quand il s'agit de facturer un client et avoir des rappels de paiement aussi automatisés. Allez, je t'en montre, je t'explique ça tout de suite dans ces vidéos. C'est parti ! Alors, donc, comme je te le disais, donc facturer en tant que freelance, c'est quand même important. Alors, peut-être que toi, tu utilises Excel, Word ou des petits outils gratuits que tu as comme ça, bricoler toi-même, mais quand tu vas te retrouver avec plusieurs projets, plusieurs clients et que tu vas devoir un peu jongler avec tout ça, donc avec le côté créatif de création de projet et à côté, le côté admin où tu vas devoir facturer, faire en sorte que ta finance soit toujours à jour, eh bien, je t'invite à utiliser un outil qui te convient le mieux. Donc là, aujourd'hui, je te parle d'un outil simple, pas cher, qui se passe en ligne et donc c'est très facile à prendre en main et c'est sans complications. Peut-être qu'à un moment donné, ce logiciel-là est trop simple pour toi et que tu peux trouver d'autres logiciels. Après, il y a une flopée de logiciels en ligne. Si tu as des questions, si tu as besoin de conseils, n'hésite pas à laisser un commentaire. Je me ferai plaisir de t'aider dans la recherche d'un logiciel qui te convient. Mais donc aujourd'hui, je vais te parler de Simple Invoice et donc c'est simpleinvoice.com. Je vais te montrer tout de suite sur mon écran à quoi ça ressemble. Donc Simple Invoice, c'est vraiment un outil, comme son nom l'indique, tout simple de facturation. Donc c'est sur Internet et donc il suffit de créer un compte et tu vas pouvoir y importer tes clients, avoir des statistiques et tu vas pouvoir aussi proposer à tes clients récurrents. Donc par exemple, quand il s'agit de chaque année, avoir le renouvellement annuel de leur nom de domaine, de leur support, de leur hébergement. Maintenant, tu vas pouvoir utiliser cet outil parce qu'il y a l'option paiement récurrent. Alors je sais que cet outil est en anglais, mais après c'est très simple, que ce soit, même si tu ne comprends pas trop l'anglais, tu vas pouvoir t'en sortir car les options sont très simples, très faciles à appliquer. Et puis c'est connecté à Stripe. Donc ça veut dire que tout est sécurisé, le client peut payer de manière 100% sécurisée et toi tu ne dois pas t'inquiéter quand tu as la sécurité des données de tes clients, etc. Et donc tu vas vraiment pouvoir gérer tout ça. Donc il y a une petite vidéo d'explication. Donc le template, le thème de ta facturation va être plutôt simple, mais juste ce qu'il faut pour commencer. Donc tu vas pouvoir mettre ton logo, le nom de ta société, ou si tu travailles en tant qu'indépendant complémentaire, tu mets toutes tes coordonnées là et tu vas pouvoir directement gérer. Donc comme je te disais, ils utilisent Stripe, mais il y a aussi Paypal. Donc aujourd'hui, Paypal, on l'utilise de plus en plus, et ça devient de plus en plus facile, et puis les clients acceptent de payer par Paypal. Et puis voilà, tu vois un peu l'intérieur du logiciel. Tu peux accepter les paiements en ligne, Visa, tout ce qui est carte bleue, et gérer les paiements récurrents avec également les statistiques. Donc voilà, je pense que si tu as la recherche actuellement d'un petit logiciel qui va te permettre de simplifier, de passer peut-être de bord d'Excel à un logiciel un peu plus sympa, plus pratique, quand tu dépasses les 10 clients ou je ne sais pas, même à partir de 5 clients, je pense que ça peut déjà être pratique. Je pense qu'un outil comme ça peut vraiment faciliter et améliorer ton efficacité quand tu as la gestion des paiements et de facturation. Et ça va aussi te donner à tes clients, ça va montrer à tes clients que tu es pro, que tu montres, que tu sais ce que tu fais, et que tu utilises des logiciels qui sont actuels et sécurisés. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si cette vidéo te plaît. Et sinon, si tu as des questions, ça se passe juste en dessous dans les commentaires. Allez, je te dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501